Musique 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 La télé est cassée, alors suivi à la métier, la télé est cassée, à quoi devrais-je jouer ? Musique 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 Je vais vous laisser avec Abel, qui attend en fait les applaudissements pour arriver. Il m'a dit s'il n'y a pas d'applaudissements à la deuxième place. Nous sommes avec Abel qui va nous parler un peu de son spectacle qui présente dans le cadre du Festival de la Chanson Française. Et donc tu présentes ton spectacle au Centre Socioculturel Jean-Paul Coste. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce spectacle ? Alors c'est un spectacle qui s'appelle 1, 2, tcha-tcha-tcha. C'est donc un spectacle pour les enfants, on va dire pour les maternelles et primaires. Et donc là je suis avec ma batterie, un guitariste qui m'accompagne. Et donc je suis chanteur, batteur. Et non, tu ne le tiens pas par la ficelle, il faut le tenir par la ficelle. Jusqu'à présent j'étais que dans des festivals pour enfants. Donc c'est vrai que ce qui est bien c'est qu'un festival fasse un petit secteur jeunesse, une petite partie justement pour les enfants. Pour faire rencontrer aux enfants les artistes. Voilà, vas-y. C'est magique ! Est-ce que c'est important de s'adresser aux tout jeunes pour qu'ils soient déjà éveillés à la culture ? Moi je trouve ça très important qu'il y ait déjà des spectacles pour enfants. Et que ces spectacles pour enfants, que ce soit les parents qui les amènent de toute façon. Donc en général c'est vrai qu'on s'adresse aussi aux parents. Il faut qu'ils puissent aussi expliquer aux enfants pourquoi j'ai chanté ci, pourquoi... Qu'est-ce que ça les prépare à aller voir plus tard des spectacles ? Déjà les enfants ils n'écoutent pas que de la chanson pour enfants. Ils écoutent aussi énormément toute la chanson française comme elle est très riche en ce moment. Et comme ils l'entendent énormément à la radio, à la télévision. Et c'est des chansons maintenant, enfin je trouve que la chanson française en ce moment, elle est très sur la poésie, je la trouve assez enfantine mine de rien. Donc c'est à sa place. Et les enfants, à mon avis, ils comprennent ça, presque ils ne voient pas la différence, j'en suis sûr. On peut leur chanter des choses intelligentes ? Les enfants, je trouve que des fois ils sont même plus intelligents que les adultes. Parce qu'ils comprennent tout, ils écoutent tout. Et l'avantage c'est que comme ils sont tout neufs, il n'y a pas de préjugés. Alors d'ailleurs ce qui est bien c'est quand ça ne leur plaît pas, au moins on le sait tout de suite. Ça ne leur plaît pas, on l'entend carrément dans la salle. Alors justement, l'émotion de la scène aussi avec un public d'enfance, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu trouves quand tu te produis sur scène ? Moi je m'amuse. Le fait de les voir en pleine émotion en général, soit ils sont un peu effrayés parce qu'il y a du gros son, soit ils sont morts de rire parce que mon guitariste il fait n'importe quoi, ou parce que je me trompe, parce que ça m'arrive, je me trompe un peu. Soit quand je les fais monter sur scène, le fait de participer aussi, de les voir ça m'amuse. Quand je m'adresse à eux, je m'éclate. Et au niveau de tes textes, comment t'écris, comment te vient l'inspiration ? Est-ce que tu penses à faire des choses, je ne sais pas, plus pédagogiques ? Comment ça se passe au niveau de l'écriture ? Souvent j'écris d'abord une mélodie, je fais là, 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 et j'ai envie que ça soit par exemple, la dernière chanson que j'ai faite, c'est une bossa nova. Et sur la bossa nova, il y a des thèmes qu'on ne peut pas vraiment aborder sur une bossa nova puisque c'est tout doux, donc là par exemple, je parle de la sieste. Et puis une sieste, c'est agréable pour les enfants. Donc expliquer aux enfants qu'ils allaient faire la sieste, c'est quand même agréable. En fait, j'essaie de me mettre à leur place, c'est-à-dire voir un peu la vie de là où ils sont, comment ça se passe autour d'eux. Et sans pour autant leur expliquer vraiment, je parle en fait de leur vie à eux. Un petit peu ce qu'ils peuvent faire s'il se passe, par exemple, quand la télé est cassée, comment on peut s'amuser autrement, son papy, qu'est-ce qu'on fait avec lui, comment se brosser les dents en apprenant le rythme. C'est un petit côté éveil musical, parce que j'ai commencé en faisant de l'éveil musical. Et en même temps, concert, vrai concert, la musique. Parce que l'éveil musical, c'est aussi venir voir un concert et venir voir des musiciens. Et pour finir l'interview, la question qu'on pose à tous les artistes maintenant depuis dix jours, un mot de la langue française que tu adores et un mot de la langue française que tu détestes ? Pyjama. J'aime beaucoup ce mot, pyjama. Et un mot de français que je déteste, la langue française que je déteste, je n'avais pas pensé à ça. Interview. Merci Abel. On te rejoint sur scène tout de suite. Merci bien. J'ai vu une grosse abeille dans un goulot de bouteille, et puis un cloporte de la gragrignotant un bout de gouda. J'ai vu une grosse abeille dans un goulot de bouteille, et puis un cloporte de la gragrignotant un bout de gouda. À toi.